A moins de deux mois du jour J, on en sait un peu plus sur le fameux couronnement de Charles III qui donnera lieu à trois jours de festivité au Royaume-Uni du 6 au 8 mai prochain. Certes, on ignore encore si le prince arrive à répondre à l'invitation de sa famille et faire le déplacement jusqu'à Londres pour assister au grand jour de son père. En revanche, le rôle que va jouer Camilla lors de la cérémonie et tout au long du règne de son seconde épouse précise, le Daily Mail rapporte dans son édition du 26 février que Buckingham Palace s'apprête à la décrire officiellement comme la reine plutôt que la reine consort. La question du titre de la seconde épouse de Charles III est au cœur des spéculations depuis plusieurs mois. Si les précédentes épouses des souverains avaient en effet abandonné le prédicat consort pour se faire appeler simplement reine, le raccourci semblait inapplicable à Camilla lorsqu'elle a épousé en seconde noce le prince de Galles en 2005. Celle-ci avait d'ailleurs préféré prendre le titre de Duchesse de Cornouaille plutôt que celui de Princesse de Galles, encore trop attachée à Lady Di dans l'imaginaire collectif. Nos confrères rappellent qu'une déclaration officielle du palais précisait alors que Camilla devait utiliser le titre de son Altesse royale la princesse consort lorsque son époux accéderait au trône. Le roi Charles et Camilla, les 40 photos qui ont marqué leur histoire d'amour un revirement total le temps passant, Camilla est parvenue à séduire les Britanniques ainsi que sa belle famille. Si bien qu'à l'occasion de son jubilé de platine, Elisabeth II a publié une déclaration officielle à Douban, je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort, car elle poursuit ses loyaux services, avait-elle fait savoir par décret officiel, annulant ainsi les directives précédentes. On a le sentiment que l'un moment viendra où il sera plus simple pour tout le monde de se référer à Camilla simplement comme notre reine. D'ici là, elle sera appelée reine consort, a déclaré une source proche de Buckingham Palace dans les colonnes du Daily Mail de ce dimanche 26 février. Si ce changement d'appellation ne devrait survenir qu'après le couronnement, nos confrères britanniques soulignent que l'association caritative de Camilla, The Duchess of Cornwall's Reading Room adorait déjà été rebaptisée en Queen's Reading Room, sans le prédicat consort. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501